bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne la bouquinade aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro des 10 faits sûrs et pour cette fois ci j'ai l'honneur de faire cette vidéo avec la grande christelle d'abos l'autrice de la fabuleuse saga la passe miroir publié chez gallimard jeunesse allez c'est parti premier fait christelle d'abos vient de la côte d'azur elle est née à cannes puis agrandi à nice aujourd'hui elle vit en belgique en wallonie deuxième fait christelle d'abos un lien étroit et particulier avec la saga la passe miroir en effet cette saga est un reflet déformé et mélangé du monde de l'autrice il s'agit d'un clin d'oeil à sa propre réalité des moments de son enfance symbolisée par plusieurs petits aspects de l'histoire qui à première vue si on ne la connaît pas personnellement passe pour beaucoup inaperçu par exemple je peux vous citer les sables d'opale qui sont une référence au sable de l'aune où elle a pu y passer ses vacances d'été quand elle était petite ou encore une citation de thorne vous ne passerez pas l'hiver en référence à son premier hiver en belgique troisième fait on rattache beaucoup christelle d'abos au personnage d'ofélie mais en réalité on parlera plus de reflets inversés ophélie est très solide à l'intérieur et fine à l'extérieur l'autrice se décrit comme tout à fait l'inverse quatrième fait christelle davos a eu un parcours un peu plus différent que ce qu'on peut imaginer elle a tenté un bts de tourisme sans grand succès puis enchaîné sur des études d'espagnol en fac pour enfin s'inscrire au concours de bibliothécaire en france qu'elle obtiendra et elle a aussi eu l'équivalent en Belgique on comprend donc mieux toutes ces références d'archives et de bibliothèque dans la saga cinquième fait la passe miroir a été traduit dans presque dix langues anglais italien allemand néerlandais hongrois espagnol coréen chinois et russe sixième fait depuis la sortie du dernier tome de la passe miroir l'autrice n'a pas eu d'autres publications mais pour rassurer les plus curieux il y a effectivement d'autres manuscrits qui sont en cours deux pour être plus exact un de ces manuscrits porterait sur un collège avec différents personnages le but serait de parler du rapport d'individualité tout en étant à la première personne en abordant plusieurs problématiques différentes propres aux personnages septième fait la crise sanitaire n'a pas eu d'impact particulier sur ses travaux d'écriture christelle d'abos se décrit comme avoir un travail assez lent ses multiples périodes de confinement lui ont permis surtout de prendre bien soin d'elle dû à des soucis de santé survenus dans le passé huitième fait si vous êtes adepte des adaptations de romans peut-être que vous vous demandiez si ce serait le cas pour la passe miroir alors je ne peux pas vous confirmer vous donner une approximation en termes de date ou de genre d'adaptation mais en revanche il ya eu beaucoup d'approche et je vous conseille d'ailleurs à tous de suivre tout ça de très très près 9e fait après l'apparition du dernier tome de la passe miroir l'autrice a eu besoin de faire une retraite en effet certains lecteurs ont été tellement impactés par la fin du dernier tome que cela a fini par rentrer en collision directe avec ses propres sentiments elle se sentait presque responsable de leur mal-être mais elle ne regrette pas ses choix dans son intrigue ni sa fin c'est un choix assumé et mûrement réfléchi dixième fait et ceci est un conseil qu'elle donne à nos confrères auteurs et autrices face aux critiques négatives il faut apprendre à les analyser prendre du recul et va attention que son ego ne vienne pas prendre toute la place il faut être à l'écoute de ce qu'on veut raconter et comment une critique fait toujours mal mais vous n'êtes pas seul et voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu je remercie chaleureusement christelle dabos pour sa contribution dans cette vidéo je remercie également de tout coeur d'isli pour ses superbes fan art qu'elle a pu me fournir pour cette vidéo je vous laisse rejoindre leurs différents réseaux sociaux dans la barre d'infos et sur ce je vous souhaite de bonnes lectures et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo baaay